Vous avez par exemple des bananiers, les bananiers vont pour l'alimentation humaine ou animale, c'est possible, pour l'alimentation porcine par exemple. Les feuilles sont récupérées, les troncs sont récupérés, sont recyclés dans la nutrition animale. En fait on a zéro déchet. Les déchets des animaux sont récupérés, sont tous compostés. La serre verte qui est là-bas c'est une serre où on fait du compostage, donc fumier compostage, vermicompostage ensuite pour avoir une meilleure valeur agronomique. Et on a aussi un méthaniseur. Et méthaniseur nous sert à faire quoi ? Alors on y met les déjections des animaux, quelques coupes d'herbes qu'on peut faire aux alentours des bâtiments. Et ce gaz qui est produit nous permet d'avoir une demi-heure de cuisson par jour, on fait cuire des bananes, on donne à nos animaux. Alors le but c'est d'être le plus autonome possible. On essaye de maximiser les économies circulaires sur le dispositif. Ça marche plutôt bien pour le moment. Franchement les premiers résultats sont plus impressionnants que ce à quoi on s'attendait. En fait on savait que ça devait marcher, théoriquement ça doit marcher. Réellement ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien en termes de diversité aussi parce qu'on a un suivi aussi de la biodiversité sur toutes nos parcelles. avec des prélèments de sol, donc macro, microfonie du sol, suivi une fois par an. Il ne faut pas faire plus parce que ça demande énormément de travail. Tous les facteurs sont en amélioration. Là on est arrivé presque à un équilibre qu'on a sur des systèmes. Alors on compare par rapport aux systèmes forestiers qui sont juste à côté. On n'est pas loin de ces équilibres là. Donc on est plutôt bien. Donc en termes de productivité, on est bien. Donc le but là c'est quoi ? C'est de tester des associations, de tester des nouvelles techniques, de maximiser. Donc on est en réflexion permanente sur comment on maximise les rotations sur nos parcelles. Zéro déchet. Le manioc, on le récolte. Les feuilles de manioc sont en silée. Elles serviront au cas où il y a une sécheresse d'alimentation pour les deux bovins. Alors vous ne les voyez pas forcément, mais il y a deux bovins sur la description ici. Alors théoriquement il n'y en a qu'un, puisque ça ne fait qu'un hectare. Mais deux, c'est pour des questions de bien-être animaux. Alors nous sommes venus aux Antilles, donc en Martinique et en Guadeloupe, pour notre conseil d'administration décentralisée. Tous les ans on se rend dans une saffaire. Et comme les saffaires des DOM sont des saffaires à part entière, cette année on est en Martinique et en Guadeloupe. C'est la première fois que vous venez aux Antilles ? Alors le conseil d'administration décentralisée était déjà venu il y a une vingtaine d'années. Et donc on revient, puisqu'à l'époque il y avait un peu plus de 26 saffaires. Aujourd'hui on est sur des territoires qui correspondent aux régions. Et donc on vient un petit peu plus souvent, mais c'est la première fois depuis une vingtaine d'années. Alors vous avez visité, il me semble, la Martinique, aujourd'hui la Guadeloupe. Pour vous, quelles sont les grandes différences entre ces deux départements ? Alors entre les deux départements, s'il y avait une différence, moi qui me marque, c'est qu'il y a un potentiel agricole plus important en Guadeloupe qu'en Martinique, qui est lié directement à la topographie et à l'île en fait. Une de ces différences importantes, c'est celle-là pour moi. Le reste, après, on a le même genre de climat, on a deux îles où le tourisme est important. Et puis un phénomène que j'ai découvert, c'est qu'il y a une baisse de population sur les deux îles. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert et qui finalement peut être quelque chose d'intéressant, puisqu'il y a une très très forte pression foncière avec un déclassement des terres agricoles. Si la pression en termes de population est moins importante, on devrait trouver des solutions. Alors justement, quelles sont les solutions que vous proposez aux jeunes agriculteurs pour justement cultiver localement ? Alors évidemment, comme partout, moi je n'amène pas de solution en fait. Nous, on va accompagner les agriculteurs locaux. S'il y a des solutions à trouver, elles sont ce que je disais hier dans une interview, il faut qu'on définisse une politique agricole locale. En Martinique, une politique pour la Martinique. Et en Guadeloupe, une politique pour la Guadeloupe. Et ça c'est les agriculteurs locaux avec les élus qui vont définir, et puis aussi avec l'État, puisqu'il y a des aides de l'Union Européenne, une politique agricole à mettre en place. Et ensuite la SAFER, là elle va accompagner. Et on le voit, ici on est sur le site de l'INRA. Il y a une convention qui a été mise en place entre la SAFER et l'INRA pour faire une recherche sur un nouveau modèle agricole, sur des surfaces plus petites, parce qu'on sait tous que justement trouver des surfaces en Guadeloupe, ce n'est pas facile. Et donc cette recherche doit permettre de proposer à des jeunes un nouveau modèle qui fonctionne et qui permette de dégager un revenu. Parce qu'installer des jeunes c'est bien, mais il faut que les gens en vivent. Alors il y a eu ce procès pour le chlordécone, ce non-lieu qui est tombé hier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, évidemment, je n'ai rien à penser sur une décision de justice. Par contre, la problématique du chlordécone, c'est une problématique grave, puisqu'on touche à la santé des gens. Mais c'est aussi, je pense, moi je vois ça de loin, les conséquences d'une économie qui était très importante sur les deux îles et où tout le monde a voulu préserver la culture de la banane. Et malheureusement, ça s'est fait peut-être en ne réfléchissant pas suffisamment aux conséquences que ça pouvait avoir. Alors dans les conclusions, c'est que finalement, la pression foncière, elle est partout sur tous les territoires. Il n'y a pas une problématique propre. Elle est accentuée sur une île, parce que c'est sur un territoire contraint. Mais je pense qu'aujourd'hui, partout, et on l'entend, la problématique de protection des terres agricoles, d'installation de jeunes agriculteurs, c'est vrai sur la planète entière. Ce n'est pas vrai qu'en France. Il y a des réflexions partout, justement, pour imaginer des nouveaux modèles de développement et puis aussi être capable de répondre à l'autonomie alimentaire. C'est quelque chose qu'on avait oublié. Malheureusement, au moment du Covid et puis la guerre en Ukraine, nous le rappellent brutalement. Mais l'autonomie alimentaire, ce n'est jamais gagné. Et a fortiori, avec le changement climatique, et là, on le voit sur une île, c'est particulièrement plus compliqué qu'ailleurs, puisque dès qu'il y a quelque chose, et on le disait tout à l'heure, plus de pluviométrie, mais aussi augmentation du niveau de la mer, ça veut dire qu'on va perdre des terres agricoles. Et donc, il faut encore plus se donner les moyens de protéger les terres pour continuer à pouvoir nourrir les populations.